Cette entrevue est une présentation de la Forge du Malte. Ludivine Redding, bienvenue au Big Pat Show. Merci. Je suis vraiment content de te parler pour une deuxième fois en lien avec ton fabuleux rôle de Fanny dans Fugueuse. C'est gentil, merci. La semaine passée, ça commençait à quelques heures de la diffusion de la deuxième saison. Tu te sentais comment? Bien, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de fébrilité. On sait que c'était attendu. Il y avait beaucoup de monde qui, ça faisait deux ans que c'était fini la première saison, mais il y avait quand même tellement de monde qui nous en parlait. Donc, j'avais hâte que le Québec découvre la nouvelle saison. Puis là, l'histoire, elle se passe quatre ans plus tard. Quatre ans pour une fille qui a vécu l'enfer. Est-ce que pour elle, c'est du passé ou ça reste encore? Je pense que Fanny, elle veut se créer une certaine carapace avec ça. En fait, je pense qu'elle, elle se dit que si on n'en parle plus, c'est comme si c'était du passé. Puis comme si rien de tout ça était arrivé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle a décidé d'entreprendre une carrière de policière, d'enquêtrice, tout ça. Mais on s'entend que c'est comme un peu une forme d'échappatoire pour essayer de ne pas penser à ce qui est arrivé. Elle s'en veut tellement de la mort d'Ariane. Donc, elle s'est dit que si je n'ai pas réussi à sauver elle, au moins, peut-être en faisant ce métier-là, je ne vais pas arriver d'autres jeunes qui sont en détresse et tout. Donc, même on ne sait rien qu'à trois ans en famille, si on n'est pas du tout sortis. Puis on le voit dans l'épisode 1 que peut-être qu'il y a quelque chose qui lui fait penser à ce qu'elle a vécu. Elle fait des crises d'angoisse. Elle est en chocs traumatiques, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai vu des commentaires sur Facebook. Là, je ne parle pas pour moi, je parle en général. Il y en a beaucoup qui disaient, je ne sais pas si tu l'as vu, qui disaient que c'était moyennement réaliste de voir qu'en quatre ans, elle est rendue dans la police. Bien, en fait, je pense que les gens... Moi, je pense, en fait, que c'est vraiment réaliste. L'auteur, Michel Allen, l'a dit. Ça se peut qu'elle ait fini l'école, ça se peut qu'elle ait fait les études à Nicolet et qu'elle soit engagée. C'est sûr que, normalement, elle serait censée vendre des étiquettes sur le bord de la rue. On s'entend que ce serait plus ça qu'elle serait censée faire. Mais ça se peut être des dérogations comme ça. Quand tu as vraiment une enquête avant ça et qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un sur le terrain, quelqu'un qui a l'argent, qui a du front et du caractère, ça se peut fortement. Et après, il ne faut pas oublier non plus qu'on fait une série et qu'on fait un show. Oui, c'est sûr. C'est merveilleux. Et on voulait retrouver Fanny comme personnage principal. Donc, il fallait trouver un moyen de créer une histoire où on retrouvait tous ces personnages-là. Exact. C'est bien parti, en tout cas. On est vraiment contents du début. C'est pour que les deux premiers équipes-là mettent vraiment en place l'histoire et les nouveaux personnages. Donc, je dirais que l'action commence vraiment plus à partir de l'équipe 3. J'ai vu tantôt sur Facebook 1,9 millions de téléspectateurs. C'est capoté. Oui, près de 2 millions. C'est débile mental. On capote. C'est vraiment cool. À la reprise des tournages, tu as revu tes collègues comédiens, dont Daniel, joué par Jean-François Ruel. C'est quoi la première chose que vous vous êtes dite quand vous vous êtes vue? Je me tiens plus sur la prévention de ce qu'on s'est dit, mais on était vraiment contents de rejouer ensemble après deux ans. Je pense qu'on était juste vraiment les deux super excités de se retrouver en tant que famille d'Amie. On a quand même continué à aller se faire ensemble quelques fois après la saison 1, mais de se retrouver habillés en famille, lui habillé en Damien. Puis après, on m'a joué à la scène où nos deux personnages se recroisaient. Donc, c'était vraiment une belle énergie. Pour nous, mais pas pour les personnages. Puis, il n'était pas supposé avoir Figures 2. Quand on t'a demandé de revenir, est-ce que tu as dit oui directement ou tu as réfléchi? J'ai dit oui directement parce que je n'avais pas le temps du choix, mais ça a tellement été une belle expérience que moi, de pouvoir rejouer Fanny une deuxième fois, c'était juste un cadeau. De retrouver mon équipe, de retrouver les réalisateurs, de retrouver Michel Allen, l'auteur, je veux dire, je suis juste tellement sensueuse de pouvoir rejouer Fanny une deuxième fois. Donc, c'est sûr, pour moi, ce n'est même pas de question que je dis non. Il y a une belle chimie en plus sur le plateau. Vraiment, c'est tellement le fun. Puis en plus, cette année, il y a beaucoup de membres de l'équipe technique qui ont changé. Mais t'as resté quand même tellement le fun. On a quand même fini comme si c'était une petite famille. Tout le monde donnait son 100% tous les jours. Vraiment, vraiment, on a vraiment chance d'avoir une équipe aussi talentueuse et professionnelle. Puis sans rien me dire, est-ce que tu peux me dire s'il y a une scène dans la saison 2 que tu as trouvée difficile à jouer? Sans me dire c'est quoi la scène. Y'a-tu des scènes que tu as eu de la misère? C'était dur. Bien, c'est ça qu'il y a des scènes avec plus de défis. Puis que je l'ai regardé, c'est comme ailleurs, je veux que ça a l'air vrai. Comme à un temps, les crises de panique des familles. Moi, j'ai jamais fait ça, des crises de panique, des crises d'angoisse. Donc là, je me suis quand même documentée. J'ai écrit à des... C'est ça, il y a deux jeunes filles que je suis en contact avec elles depuis la saison 1 de Fugueuse. Puis c'est une des celles qui, une des deux, qui j'avais répondu pas mal au début, début. Puis on est resté en contact. Puis moi, je les aide dans leur quotidien un peu. Ah, c'est le fun. Puis elle, 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 elles font des crises de panique souvent. Donc j'ai été même prendre un café avec les deux filles pour que, les deux jeunes filles pour qu'elles m'en apprennent plus. Puis ça fait que je suis super reconnaissante d'avoir eu ces deux jeunes filles-là pour m'avoir aidé dans ces scènes-là. Puis après, il y a plein de monde qui m'a écrit pour me dire qu'elles étaient reconnues dans les crises de panique. Il y a même des femmes qui m'ont écrit sur Instagram. Ça fait que ça, je suis super contente parce que c'est quand même un défi. Bien, c'est sûr. Bien, bravo. Merci. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as senti au début une certaine pression face à cette suite-là? Qu'est-ce qui te faisait le plus peur au début? Parce que le monde avait des grosses attentes. Bien, c'est ça. Bien, tu as toujours peur de décevoir les gens. Donc c'est sûr que j'espérais que les gens s'attachent autant à l'histoire de Fugues 2 que la saison 1. Donc c'est sûr que c'était ma plus grosse crainte et qu'on s'attache aussi à Fanny qui a évolué. Mais je pense qu'en tout cas, je pense qu'on a réussi pour l'instant et j'espère que ça va continuer. Puis on le sait que tu travailles du côté de la police cette fois-ci. En tant que comédienne, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu face à ce changement-là? Je voulais juste que Fanny ait l'air plus mature et plus vieille. Donc je voulais la jouer plus grandie que ce que j'avais fait dans la saison 1. Mais pas quand elle était une coche saison 1. Je crois que j'ai joué vraiment comme une fille de 16 ans. En tout cas, elle a quand même 22 ans. Donc je voulais... Puis avec tout ce qu'elle a vécu, elle ne peut pas être autant... plus jeune, mettons. Elle a quand même vieillie de quelques années. Puis une expérience de vie aussi de quelqu'un de vraiment plus vieux. Donc j'avais vraiment envie de la jouer plus mature. Puis moi, physiquement, je n'ai pas de temps à changer. Fait que je voulais adapter mon jeu à ça. Puis je pense que ça s'est bien passé. Mais tu joues bien. Merci. Ce soir, c'est l'épisode 2. On n'en parlera pas trop parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à la fin de l'épisode, tu vas revoir un de tes démons. J'ai hâte que le monde découvre un petit peu ça. J'adore cette scène-là avec la musique et tout. C'est fun. Oui, vraiment. Est-ce que tu l'écoutes, Fugueuse, les lundis soirs? Bien oui, je l'écoute d'habitude tout le temps. Mais là, le 2, je l'ai quand même vu souvent. Puis en plus, c'était en primeur. Donc moi, lundi dernier, avec toute ma famille, on a réécouté le 2 en primeur. Fait que là, j'ai comme un peu beaucoup vu. Fait que je vais commencer à écouter chaque lundi à partir du 3. Merveilleux. Puis qu'est-ce que tu souhaites à Fanny pour la suite? Je souhaite qu'elle soit capable de parler de ce qui est arrivé sans que ça la bloque ou qu'il y a quelque chose de la troublée. Je souhaite qu'elle fasse la paix peut-être avec ça. Puis qu'elle soit bien, en fait, puis qu'elle soit heureuse. C'est un beau rôle que tu reprends tous les lundis, 21h, sur les ondes de TVA. T'es une super bonne comédienne. Bravo. Puis merci beaucoup, Ludivine. Merci. Non, mais c'est super gentil. Bonne soirée. Bye-bye, toi aussi. Bye. Bye.